Le J-Speak-Leg a été créé par l'initiative de Guériba et moi-même en tant que producteur de légumes de France. Nous avons donc pris l'initiative de créer ce J-Speak-Leg qui regroupe à la fois la recherche fondamentale, la recherche appliquée et les stations régionales. Les producteurs de légumes français avaient l'impression d'être un peu délaissés par la recherche. Il a fallu avoir un peu cette initiative de mettre en place ce groupement d'intérêts scientifiques qui puisse regrouper tout le monde et faire en sorte que les programmes puissent être mis en place en fonction des difficultés que rencontrent les producteurs de légumes à la base. Big Lake vise à assurer des systèmes de production légumier qui soient à la fois compétitifs et plus respectueux de l'environnement. Un des grands thèmes est la protection phytosanitaire, donc de travailler à des systèmes alternatifs utilisant moins de pesticides de synthèse. C'est vraiment un des thèmes majeurs du programme Big Lake. Nous sommes ici à l'INRA de Sofia Antipolis, du centre PACA. Ce site est dédié à la santé des plantes et l'environnement. Le thème de recherche de mon équipe est d'étudier la durabilité de la résistance des plantes aux nématodes agales, un bioagresseur tellurique extrêmement dangereux et qui prend de l'importance ces dernières années. Une enquête que nous avons réalisée récemment, durant trois ans, avec une trentaine de partenaires, a montré que plus de 40% des exploitations maraîchères du sud-est de la France sont touchées par des problèmes de nématodes agales, d'où l'inquiétude croissante des producteurs suite à l'interdiction des nématicides chimiques. En niveau recherche, nous nous attachons à identifier et étudier des systèmes innovants, à réaliser des expérimentations en conditions contrôlées, pour étudier les mécanismes d'interaction entre la plante et les pathogènes. Nous réalisons des analyses de bioagresseur tellurique, des analyses agronomiques, socio-économiques. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir valider ces résultats de recherche sur le terrain. On est dans les Bouches-du-Rhône, entre Salon et Arles, dans un petit village qui s'appelle Oreille. Je produis des salades l'hiver et du concombre l'été. Le problème est le nématode, qui, si on ne trouve pas de méthode pour le détruire, détruit toute la culture. Je suis conseiller en maraîchage à la Chambre d'agriculture. C'est un rôle de développement agricole. Mon métier, c'est de transmettre les informations techniques de la recherche et de l'expérimentation et de les transmettre aux producteurs, et de permettre d'améliorer les techniques de production, les maraîchers notamment. L'intérêt de travailler dans un réseau comme le réseau PicLeg, c'est de travailler avec des acteurs qui font de l'expérimentation et de la recherche, et de pouvoir transmettre les résultats de cette expérimentation directement chez les producteurs. Dans ces projets PicLeg, ce qui est vraiment très intéressant, c'est le travail en réseau, et puis la synergie recherche-expérimentation-développement, qui est très riche et qui est très stimulant. Nous, on apporte notre connaissance du terrain, eux apportent leurs compétences, et au final, c'est très positif pour ce qu'on peut ramener aux agriculteurs. Pour résoudre le problème, on a été aidé par le technicien du CETA et par la chambre de l'agriculture. Ça a duré quelques années, on y est allé un peu à tâton, on ne savait pas trop, alors on essayait de trouver des solutions, puis on s'est tourné vers la solarisation, qui marche très bien depuis 5 ou 6 ans. On fait tourner sur l'exploitation, sur toute la surface, de façon à y revenir tous les 4 ans. La solarisation, particulièrement, a donné de bons résultats. En plus, on a pu préciser les conditions de mise en œuvre les meilleures pour que ça réussisse. Ça nous a permis, ici, dans la région, de faire des fiches à destination des producteurs. Ce sont des fiches sur les techniques alternatives, sa présence de la technique en général, la solarisation, puis on précise le mode opératoire, les compléments à cette méthode qui vont permettre de lutter au mieux contre les maladies du sol. Je suis très, très, très satisfait, parce que si on n'avait pas eu cette aide, à l'heure actuelle, je ne sais pas l'exploitation où on en serait. Donc il faut que ça continue, il faut qu'on progresse, parce qu'il y a toujours des progrès à faire dans ces applications, et il faut qu'on continue à travailler tous ensemble, et que chacun mette la pierre à l'édifice. Le CTIFL est un centre technique qui est dirigé par l'ensemble des familles des fruits et légumes, de la production jusqu'au commerce. Le CTIFL se positionne directement en aval des recherches INRA, c'est-à-dire que certains résultats de recherche concernent soit le matériel végétal résistant, soit des éléments plus scientifiques concernant par exemple les propriétés fumigantes de certaines intercultures. Donc on reprend ces éléments et nous on les met en expérimentation, avec des observations plus précises, ça permet de mieux connaître l'efficacité de certaines pratiques améliorantes, mais surtout également les conditions de mise en œuvre, ce qui permet justement de fournir des éléments quantitatifs plus précis pour les professionnels, afin qu'ils puissent être validés dans les conditions de la production. Pour moi, la grande réussite du GSPIGLEX, c'est d'avoir permis aux différents partenaires, de la recherche jusqu'aux professionnels, de travailler en même temps à la fois au niveau des institutions et au niveau des acteurs impliqués dans les projets, de façon à assurer un continuum entre la recherche et l'innovation. C'est essentiel aujourd'hui pour résoudre les défis de l'agriculture, en particulier en système légumier, et c'est pour ça que plus que jamais il faut continuer en fait des opérations telles que le GSPIGLEX. – Sous-titrage Société Radio-Canada